Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler sport d'hiver, pour faire le débrief, un nouveau piste verte débrief des championnats du monde. Et aujourd'hui on va parler encore de biathlon, encore de ski alpin. Du côté du ski alpin on parlera du slalom géant féminin. Et du côté du biathlon on parlera du relais mixte simple. Les deux épreuves qui ont eu lieu aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à agir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Et puis n'hésitez pas également, quand vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, surtout quand vous mettez encore une fois toutes les notifications, ça c'est ce que j'appelle le Saint Graal. Alors j'ai récupéré de l'internet, j'ai oublié de le préciser hier, mais j'ai récupéré ma connexion internet, on va dire classique. Par contre, je n'ai toujours pas récupéré complètement mes cordes de calme. Je suis toujours un petit peu malade. Mais donc on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Je pense que la vidéo va être assez courte, parce que sur les deux épreuves, ça a été assez limpide au final. Dans ces différentes épreuves de la journée, on commence avec le biathlon du côté d'Oberhof, donc on était sur le relais mixte sain, donc on rappelle deux concurrents, deux tirs à chaque fois, c'est-à-dire que le premier concurrent, donc la fille, fait un tiers couché, un tiers debout, elle passe le relais directement au garçon qui fait un tiers couché, un tiers debout, puis la fille reprend le relais pour un tiers couché, un tiers debout, et le garçon fait un tiers couché, un tiers debout, et il fait un tour de plus que la fille au niveau du ski sur la fin. Et la Norvège s'est imposée avec Marthe-Holzburg-Reuseland et Johannes Böe. Alors déjà Marthe-Holzburg-Reuseland n'a quand même pas été catastrophique pendant cette course, elle a même été très performante au niveau du tir, seulement deux balles de pioche pour la Norvégienne, mais alors Johannes Böe sur les skis, parce qu'il fait quand même deux tiers couché qui ne sont pas bons, c'est-à-dire que même le premier tiers couché de Johannes Böe, il n'est quand même pas tip-top. Le deuxième, il est catastrophique, mais sur les skis, il revient avec une facilité à chaque fois qui est assez dingue, et il gagne avec 15 secondes d'avance, alors qu'il fait un tour de pénalité, donc c'est assez monumental la course qu'a fait encore Johannes Böe, et puis Marthe-Holzburg-Reuseland, elle avait décidé de ne pas faire l'individuel pour faire ce relais mixte simple, mais ça lui a bien réussi avec ce titre, belle performance des deux, c'était le collectif peut-être le plus solide sur cette course, notamment par rapport au collectif de l'équipe de France, voire même au collectif de l'Allemagne, on sent qu'il y a certaines nations qui n'ont pas forcément misé à 100% sur ce relais mixte simple. Derrière, vous avez l'Autriche, et bien oui, l'Autriche, avec Lisa Theresa Hauser, elle, on sait qu'elle est performante, même si sur ses championnats du monde, elle a pour l'instant un petit peu du mal, Lisa Theresa Hauser, mais là, elle remporte donc sa première médaille, avec trois balles de pioche seulement, et puis David Komat, lui, il a été très bon, avec pas d'erreur sur le tir, voilà, là aussi un très performant, et ce n'était pas forcément évident, parce que Komat, il n'a pas forcément l'habitude de se retrouver face à des grands de cette discipline, c'est-à-dire qu'il est quand même entouré par Jacomen, Johannes Böe à un moment, tu peux à ce moment-là sauter, dégoupiller et rater complètement ton tir, parce que tu penses au fait que tu peux récupérer une médaille, et que c'est un truc exceptionnel dans ta carrière, ben non, il n'a pas dégoupillé, il est resté très concentré, donc belle performance de la part de l'équipe autrichienne. Troisième, l'Italie, ça a failli mal finir sur la fin pour l'Italie avec Jacomen, Jacomen, il ne fait quand même pas des grands championnats du monde, Tommaso Jacomen, on s'attendait un petit peu mieux de la part de Jacomen, Lisa Vitozzi, elle a encore une vitesse de tir assez forte, même si ses trois erreurs sont sur le debout, le debout n'était quand même pas facile, parce qu'il y avait beaucoup de vent, surtout le premier debout pour les filles, il y avait énormément de vent, mais ça en est très très bien sorti, Lisa Vitozzi et puis Tommaso Jacomen, sur le dernier tir, ça a été très compliqué pour lui, deux tours de pénalité, heureusement, je rappelle que sur un relais mixte simple, c'est que 75 mètres, donc en fait, il a fait un tour de pénalité, on va dire classique, en termes de distance, Tommaso Jacomen, mais oui, la Suède n'était pas très loin, la France aussi, mais heureusement, les deux nations n'ont pas réussi non plus à faire un sans-faute sur le dernier tir. Suède, quatrième, France cinquième, avec l'Allemagne, même score à chaque fois pour ces trois nations, c'est-à-dire un tour de pénalité, 12 balles de pioche, c'est beaucoup trop de balles de pioche pour l'équipe de France, vraiment, Lou Jean Monod a eu beaucoup de mal sur son tir, elle fait des balles de pioche, mais en plus, elle n'était pas très rapide sur le tir, et puis Fabien Claude, pas en capacité d'aller chercher les meilleurs au niveau des temps de ski, et oui, même Lou Jean Monod en termes de temps de ski, ce n'était pas facile, mais de toute manière, Fabien Claude, enfin, il prend son premier relais, on a déjà 50 secondes de retard, voilà. Donc, quand Fabien Claude prend le relais, il a déjà 50 secondes de retard sur ses adversaires, et vous voyez que ce retard qu'on prend dès le départ avec Lou Jean Monod, avec ses 5 balles de pioche, eh bien, on ne le récupère jamais sur la fin, et ça a vraiment été très compliqué ce relais. Après, je pense que, quand tu prends Fabien Claude, Lou Jean Monod, je ne suis pas sûr que l'idée était forcément d'aller chercher le titre, du côté du relais mixte simple, parce que Lou Jean Monod, on sait que ce n'est pas forcément la skieuse la plus rapide, et elle n'est pas forcément rapide au tir, même si elle est performante, qu'elle est très précise au tir, ce n'est pas la plus rapide sur le tir. Fabien Claude, depuis le début de ses championnats du monde, il est en délicatesse avec sa condition physique, il aurait peut-être fallu prendre d'autres concurrents, Moi, je suis assez surpris qu'on n'ait pas pris Sophie Chauveau, par exemple, parce que je pense que Sophie Chauveau, sur ce format-là, peut être très performante. Pourquoi on n'a pas tenté un Emilia Jacqueline, qui semble quand même un peu mieux, sur cette course-là ? Mais oui, à partir du moment où, de toute manière, chez les filles, on prend 50 secondes de retard, on sait très bien qu'avec la forme qu'on a en ce moment, on ne pouvait pas rattraper ce retard. Fabien Claude, il fait ce qu'il peut, mais sur les skis, ça ne marche pas extrêmement bien en ce moment, pour lui, sur ses championnats du monde, donc pas simple. Pour la course de Fabien Claude, une déception, je ne sais pas, parce qu'on pouvait s'y attendre quand même. On fait quand même 5e, donc ce n'était pas forcément l'audio le plus solide de l'histoire de l'équipe de France, en relais simples, mixtes. L'Allemagne 6e avec Philippe Navrat et Sophia Schneider, là aussi, on sent bien qu'on n'avait pas vraiment misé la médaille sur ce relais. Slovénie, Moldavie 8e, Estonie 9, Finlande 10. C'est dommage que les équipes n'aient pas fait l'effort, que toutes les nations n'aient pas fait l'effort d'engager vraiment des concurrents performants sur ce relais mixtes simples, alors qu'on a quand même, au niveau du programme, on s'est débrouillé pour qu'il y ait de la place, il y ait un jour de récup après ce relais mixtes simples, avant les relais par équipe. Je pense qu'on aurait pu quand même, en France notamment, mettre d'autres concurrents, un peu plus des concurrents d'expérience peut-être aussi, mais on aurait peut-être pu trouver une autre solution. Je ne suis pas sûr que vraiment ce duo-là était l'idée du 7. Quand je l'ai appris hier, c'est vrai que j'étais un petit peu inquiet, très clairement, je me suis dit, la médaille, ça va pour être facile, parce qu'on n'a pas forcément le duo le plus costaud sur les mixtes simples. On poursuit avec le slalom géant du côté de Courchevel et Marybelle, du côté des filles. C'est dommage pour Tessavo Orlais, qui abandonne en deuxième manche, qui sort de la piste. C'est terrible, parce que Tessavo Orlais, elle a quand même un gros palmarès dans sa carrière, mais le nombre de fois où elle passe à côté, on va dire, d'un grand résultat, ou quand elle est attendue, elle passe à côté, ça lui est arrivé quand même quelques fois à Tessavo Orlais. Les Jeux Olympiques, bien entendu, parce que le nombre de fois on l'attendait aux Jeux Olympiques, et où elle est passée à côté. Là, pareil, sur ces championnats du monde-là, on se disait, ça monte en puissance, le super jet n'a pas été mal. Ça commençait à être bien pour elle. Pareil, elle passe à côté. Malgré son beau palmarès, je pense que quand elle regardera sa carrière, à un moment donné, elle se dira, oui, je vais peut-être passer à côté de certains résultats. Est-ce que ce sont des soucis de concentration, des soucis mentaux, ou l'envie d'en faire trop ? Voilà, je ne sais pas, mais c'est triste pour Tessavo Orlais, parce que forcément, je pense que c'est peut-être ses derniers championnats du monde. Je ne suis pas sûr qu'elle continue encore à 5-6 ans à Tessavo Orlais. et c'est triste pour elle, parce qu'il y avait quelque chose à faire aujourd'hui et qu'une médaille à domicile, ça aurait forcément marqué sa carrière. Mais bon, c'est dommage qu'elle sorte de la piste en deuxième manche. Mais bon, elle aura, je pense, elle sera triste ce soir, je pense, Tessavo Orlais. Mickaël et Chiffrine, 7e titre, 1er titre de championne du monde ici. Voilà, ça reste juste l'une des meilleures skisieuses féminines de l'histoire, parce que certains disent que c'est la meilleure parce qu'elle a remporté plus de victoires que d'autres. Oui, après, il y a eu des époques aussi où la densité était énorme au niveau du ski féminin, où tu avais 10 filles qui pouvaient remporter une victoire sur toutes les courses de Coupe du Monde. Donc, il faut aussi relativiser. Et Linzevon, par exemple, a été fantastique en descente. Bon, elle n'était pas performante sur le slalom, mais comme il y a moins de... Enfin, voilà, il y a plus d'épreuves techniques que de slalom, que de descente, pardon, que d'épreuves de vitesse, forcément, Linzevon a moins de victoires que Chiffrine. Malgré tout, c'est quand même remarquable pour Mickaël et là, Chiffrine, mais la meilleure skieuse de l'histoire, c'est peut-être à la fin de sa carrière qu'on pourra dire ça de Mickaïda Chiffrine. Première... Enfin, voilà, donc, victoire. Surtout, elle n'est pas passée à côté en deuxième manche. Pourtant, elle a fait un moment d'une grosse faute. On se dit, oh là là, ça va refaire un peu comme le slalom du super combiné. Et puis non, elle a réussi à s'en sortir. mais vraiment une belle performance de la part de Chiffrine. Brignone, Federica Brignone. Deuxième, la neige lui convient parfaitement bien. Dans la section intermédiaire, elle a fait des chronos sur ce slalom géant qui était tout simplement fantastique. Sur la deuxième manche, elle fait un milieu qui est vraiment assez exceptionnel. Elle est même plus rapide que Mickaïda Chiffrine. elle a fait un milieu de course qui est vraiment très très impressionnant. C'est dommage, c'est qu'elle perd beaucoup de temps sur le haut du parcours en deuxième manche pour Federica Brignone. Troisième, Movinkel. Là aussi, un très rapide, Movinkel. Ce n'est pas le meilleur temps de cette deuxième manche. Le meilleur temps, c'est Marta Bassino mais qui avait perdu énormément de temps en première manche. Des soucis pour Marta Bassino, beaucoup d'erreurs en première manche. Donc, Movinkel, troisième, la ragoute. Pas de médaille. c'est un peu comme sa saison. En fait, elle est quand même là. C'est-à-dire qu'elle a fait pas mal de top 10. Elle n'a jamais, elle a rarement été, je crois, je ne l'ai même pas vue en dehors du top 10 de l'année. Par contre, tu sens que pour aller chercher les médailles ou les places vraiment d'honneur, c'est un peu plus compliqué. Donc, voilà, ça a été une saison difficile pour la ragoute. Marta Bassino, 5. Altman, 6. Avec des Norvégiennes qui ont quand même été très présentes avec Petra Vlova, 7. Petra Vlova qui s'est raté en première manche. Pas des championnats du monde faciles pour Petra Vlova pour le moment. Elle qui aussi était placée pendant toute l'année, qui certes n'a gagné qu'une fois, mais elle était très régulièrement sur le podium, notamment derrière Chiffrine. Voilà, pour le moment, ça ne s'est pas bien passé sur cette épreuve pour elle. Sternessoun, 8. Coralie Frassombe, donc première française, 9ème, c'est une belle perte de la part de la française. à une seconde 32. Voilà, c'est plutôt une belle course dans les deux cas dans le top 10, donc vraiment bien fait. Et puis, Gazenica, la Polonaise, 10ème. O'Brien, 11ème, qui a fait un très beau chrono en deuxième manche. C'est même elle qui a fait... Non, c'est Alice Robinson qui a fait le meilleur temps de la deuxième manche. Et Sarah Hector, 13ème. Trop d'erreurs sur les deux manches, mais c'est le cas depuis le début de la semaine. Je ne s'en sors pas à Sarah Hector. Camille Rice, 14ème. Donc Alice Robinson, 15ème. Elle perd beaucoup de temps en première manche, trop directe. Par contre, en deuxième manche, elle a bien corrigé le tir. Clara Dierrez, 16ème. Wendy Holden, 18, qui est en difficulté depuis le début de saison. Ça ne se passe pas très bien. Valérie Grenier, elle aura des regrets par rapport à sa première manche où elle fait une énorme erreur sur la dernière partie de parcours qui du coup de 3 secondes, sinon elle était dans le coup. Et puis, parmi les autres concurrentes françaises, Romane Miradoli, elle aussi a abandonné en deuxième manche. Elle était 31ème de la première manche. Ça ne s'est pas passé parfaitement du côté des différentes concurrentes. On a vu aussi que la neige avait quand même du mal à tenir, mais ça, c'est tout à fait normal. 114 concurrentes en première manche. C'est bien qu'il y ait du monde. Là, par contre, il y a peut-être un peu trop de monde sur le slalom géant. C'est-à-dire que 114 concurrentes, la neige a quand même beaucoup de mal à tenir dans ces conditions-là. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à gérer les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao !